bonjour c'est Ziedla Meri ingénieur en génie civil et formateur en produits Autodesk donc aujourd'hui on va voir comment on va faire un profil en long donc la première chose est de faire les alignements notre axe et après les profils en long donc on a notre surface ici comme on voit donc je vais changer la propriété de style de surface je vais choisir triangle jaune je vais voir notre surface en 3d je vais sélectionner la surface après je vais aller ici à object viewer donc voilà notre surface donc je vais la changer pour voir juste le périmètre donc pour faire les alignements il y a deux méthodes soit par alignment creation tools ou bien create alignment from object ici donc on va faire un polyline et après on va transformer ce polyline en un alignement donc je vais essayer la deuxième méthode et après on va revenir à cette méthode là donc je vais faire un polyline je vais faire un arc entrer on a notre polyline ici je vais aller à alignment create alignment from object maintenant je vais choisir et sélectionner notre alignement je clique sur entrer une autre fois sur entrer donc ici on a le nom donc il va nom donc il va nommer axe 1 axe 2 donc ici je vais choisir site 1 alignment style ici le style de l'alignement je vais choisir axe de conception alignment label style ici je vais choisir abscisse chaque 20 mètres ici pour les rayons donc puisqu'on a choisi un polyline donc donc il n'y a qu'une donc on peut décocher ça ce sont les rayons minimales pour pour les axes lorsqu'on va faire alignment creation tools donc pour le moment je peux décocher cette option ici erase existing entities si je la décoche donc il va pas supprimer le polyline et si je la décoche donc il va supprimer le polyline qu'on a construit avec pour ici le design criteria ici on a la vitesse de référence donc on peut choisir le critère base design selon 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 les normes donc ici par exemple on a la norme française et on a le minimum les 10 et c'est le rayon minimal donc je peux choisir r60 r80 donc il y a les différents types selon le vitesse donc on peut avoir un rayon minimal donc pour le moment donc je vais décocher cette option là ok donc voilà notre alignement je peux changer l'échelle donc voilà tabulation à chaque 20 mètres maintenant je vais choisir la deuxième méthode c'est d'aller à alignment alignment creation tools et maintenant donc je vais choisir site la même chose abscisse 20 mètres pour label style design criteria donc comme on a dit selon 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 la norme on peut choisir les rayons minimales donc maintenant on a cette fenêtre là je vais aller à la première icône je vais choisir tangent tangent with curves c'est à dire avec rayon ici on a tangent tangent no curves donc sans rayon je peux voir les paramètres de rayon ici curve and spiral settings donc on a ici les longueurs des clotoïdes le rayon 120 pour la vitesse de 60 km par heure donc le minimum rayon c'est 120 donc je vais choisir tangent tangente with curves donc je peux aller comme ça jusqu'à ici entrer donc on a ici notre rayon je peux aller ici je peux aller à design criteria ici editor et je peux voir les normes donc alignment minimum radius table plus donc on a ici les rayons minimales donc pour 60 de 60 km on a 120 pour 80 c'est 240 pour 100 c'est 425 donc selon notre type de route on peut avoir des différentes rayons donc on a ici donc les deux les deux types de de d'alignement et maintenant je vais procéder à faire le profil en long donc je vais aller ici à profile je vais aller à créer surface profile donc je vais choisir l'axe 2 et 3 donc ici c'est l'axe 2 je peux changer son nom je clique sur clique droite et je vais aller à alignment properties donc je vais changer à axe 1 et cet axe ça sera axe 2 ok je vais aller à profil crèche create profile donc axe 1 je choisis la surface donc je clique sur ajouter ici add je vais aller à draw in profile view donc on a ici les propriétés les styles les styles de profil donc next ici station range c'est le le start et le end du profil donc le début et les fins donc on peut choisir user spécifique spécifique si je peux si je veux donc choisir de décoper notre axe par exemple donc je peux décoper notre axe donc je vais intéresser à faire tout notre axe donc je vais cliquer sur automatique next et si c'est pour voir les auteurs donc on a le minimum c'est 680 18 9 mètres et maximum c'est 711 je peux donc changer les auteurs donc minimal et maximum donc je vais choisir automatique next donc ici je sais donc on va voir donc le début et fin des stations les élévations je peux choisir les styles je peux choisir si c'est statique ou dynamique le profil est dynamique donc si par exemple je fais une modification dans l'axe ou bien dans la surface le profil va automatiquement changer si je choisis statique donc ça sera fixe et avec les modifications ça le profil ne changera pas donc next maintenant ici on a liste of bands donc les paramètres que je peux voir dans notre profil on à distance cumulée code terrain code projet tn projet géométrie verticale donc selon donc notre type de projet je peux avoir un réseau en potable donc les paramètres sont pas les mêmes on a les codes projet cote radier canalisation les diamètres longueur et pente donc je vais choisir profil conception next ici c'est pour les la quantité de déblée et remblée si je peux la voir on assure donc on va s'intéresser avec ça après je vais cliquer sur créer de view profile view maintenant je clique ici et je dessine mon profil donc on a un autre profil ici de l'axe 1 comme on voit ici et maintenant je vais faire la même chose pour l'axe 2 ça c'est l'axe axe 2 donc je vais aller à profile create surface profile donc axe 2 c'est bon ajouter donc je vais avancer et choisir create profile view puisque les paramètres ce sont les mêmes standard et voilà notre deuxième profil